Quand j'ai su que j'avais la diagnose, parce que je suis une personne qui donne sang au Croix-Rouge, puis j'ai reçu un lettre en disant qu'il ne voulait plus avoir mon sang, il m'a dit aller me renseigner après un médecin. Puis les patients aussi vont beaucoup sur l'Internet, des choses comme ça, et essayent de trouver des réponses à leurs questions. Donc on doit faire un travail d'enseignement important avec ces gens-là pour leur faire comprendre que c'est une maladie, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et puis pour essayer de démystifier ça et enlever le stigma qu'il y a derrière ça. Ces gens-là vivent dans la peur d'infecter leurs proches. Ils n'osent pas en parler à leur travail, parce qu'évidemment, ils ont peur d'être jugés. Et vraiment, oui, ça leur empoisonne la vie. L'hépatite C est une maladie chronique qui affecte plus de 250 000 Canadiens. La plupart vont vivre avec la maladie pendant des décennies. Mais sans bilan ou soins personnels appropriés, une maladie hépatique progressive pourrait passer inaperçue alors même que des traitements sont disponibles. Pourtant, pour des raisons inconnues, nombreux sont ceux et celles qui ne cherchent pas de soins pour cette maladie. Pour savoir pourquoi, des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont complété un projet de recherche national. Bonjour, je m'appelle Delia Tatiana. Dans ce documentaire vidéo, plusieurs personnes vivant avec l'hépatite C et fournisseurs de services se sont portées volontaires pour parler de leurs propres expériences, qui aident à illustrer quelques-unes des conclusions de la recherche. Leurs histoires sont intéressantes, autant pour les fournisseurs de services cherchant à créer des liens avec les gens atteints d'hépatite C, ainsi que pour les personnes vivant avec la maladie qui cherchent à faire entendre leur voix. L'équipe de recherche a interrogé autant les personnes vivant avec l'hépatite C et les fournisseurs de services à travers le Canada. 84 personnes provenant de 6 provinces ont participé au moyen d'entrevues téléphoniques et de groupes de discussion. Notre équipe, basée à Vancouver, est guidée par un comité consultatif national d'experts et de personnes touchées par la maladie. Dr. Gail Butt est le chef de projet. Nous avons découvert six raisons pour lesquelles les gens ne se présentent pas aux soins, reportent ou retardent leurs soins. Les quatre premières raisons portent sur les relations entre la personne et le fournisseur de services. Les deux autres portent sur les obstacles que l'on retrouve dans le système de santé. Les éléments interpersonnels sont les suivants. Les gens eux-mêmes se protègent contre la stigmatisation et la discrimination, ce que nous appelons l'autoprotection. Ils ont parfois de la difficulté à voir les avantages de se présenter et ils doivent aussi considérer leurs priorités concurrentes. L'autre élément qui entraîne parfois la stigmatisation et la discrimination est le manque de connaissances et la difficulté à comprendre l'information sur la santé qu'on leur a fournie, ce que j'appelle la littératie en santé. Les deux derniers éléments communs à l'ensemble du système sont les difficultés d'accès aux services et les services qui ont des politiques très restrictives. Souvent, les gens étaient assez vagues à propos de la fréquence avec laquelle ils se sont présentés aux soins. Certaines personnes ne se sont pas présentées durant de nombreuses années, d'autres se sont fait dire lors de la diagnose qu'ils n'étaient pas nécessaires de revenir pour des soins, qu'ils seraient en mesure de vivre une vie saine aussi longtemps qu'ils s'abstiennent de consommer de l'alcool, prennent soin d'eux-mêmes, mangent bien et adoptent un mode de vie sain. Il y a donc beaucoup de raisons pour lesquelles les gens atteints d'hépatite C ne savent pas qu'ils devraient se présenter pour des soins ou un suivi. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près les quatre premiers thèmes. Mais voyons d'abord qui est touché par l'hépatite C. Il est important de réaliser qu'au Canada, la plupart des infections sont survenues chez les personnes qui ont consommé des drogues injectables dans le passé ou actuellement, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les réfugiés et les personnes qui ont immigré à partir de pays endémiques. Les populations autochtones sont plus touchées par l'hépatite C ainsi que les gens qui ont passé du temps dans des établissements correctionnels. Il y a une stigmatisation de ces populations par rapport à l'endroit où ils ont obtenu leur infection. Mais le point important est de ne pas porter de jugement et de promouvoir dans la communauté la capacité de s'exprimer. Ces gens ont besoin d'obtenir le même type de soins que toute autre personne obtient en termes d'autres maladies comme le cancer. Alors, il est très important pour la communauté de s'unir et d'exprimer ses besoins parce que l'hépatite C est à la fois une maladie évitable et traitable. Être en mesure d'organiser le soutien nécessaire à l'obtention du bon type de service, être capable d'articuler quels services sont nécessaires pour son propre bien-être est un point crucial. Ce que nous espérons obtenir avec les résultats, le plus important, c'est de diffuser l'information, considérer les lacunes dans l'information pour les fournisseurs de soins de santé et examiner comment nous pouvons combler ces lacunes. En tant qu'éducateur, développer des programmes pour les fournisseurs de services de santé, pour les personnes vivant avec l'hépatite C, considérer comment nous pouvons combler les difficultés de l'accès au service, car il y a certainement des obstacles au service. S'ils voient l'hépatite C dans votre dossier, ils vous traitent différemment. J'ai remarqué que parfois, on est juste relégué dans un coin. Comme je dis, je ne reste pas au coin de rue, puis je suis créé à haute voie, mais j'ai réussi. Ça fait partie de ma vie. Je ne me cacherais pas. Plusieurs personnes ont témoigné que souvent, ils ne cherchent pas à se faire soigner en raison de mauvaises expériences passées avec les fournisseurs. Ces incidents les ont parfois découragés de se faire dépister, de divulguer leurs diagnostics ou de choisir de se faire traiter. Dans notre recherche, nous avons identifié l'une des raisons de la non-participation, soit l'autoprotection. En d'autres termes, les façons dont les gens font face à la stigmatisation. Initialement, le choc de découvrir que j'étais infecté était très décourageant. En raison de mon apparence, je n'ai pas fait face à la plupart des défis rencontrés par notre clientèle de base, et c'est un facteur important. La profession de la santé tend à se réserver le droit de porter un jugement à savoir qui se fait traiter et à quel degré. C'est très évident. C'est pourquoi beaucoup de nos clients ne vont pas à l'hôpital pour se faire soigner. Ils sont traités de façon si lamentable qu'ils préfèrent éviter d'y aller. Même dans notre milieu presque rural, la salle d'urgence n'est pas trop gentille avec les gens à l'apparence différente. Alors, quelques épisodes comme ça et les gens ne veulent pas y retourner. En fait, c'est vrai que les patients, certains patients, on va dire, ce n'est pas une généralité, certains patients ne vont pas faire le traitement parce qu'ils ont peur d'être jugés par le médecin, même quelquefois, mais aussi par leur famille. On voit ça aussi peut-être davantage en région. Parce qu'en région éloignée, déjà, c'est beaucoup plus difficile de trouver un médecin. Et puis, les pharmaciens sont dans le petit village. Si on va chercher sa boîte de médicaments à la pharmacie, le pharmacien généralement parle avec tout le monde ou il y a d'autres personnes dans la pharmacie. Et ça, ça limite beaucoup l'accès au traitement pour ces patients-là. Lorsque j'ai appris que j'avais l'hépatite C, en tant qu'infirmière, j'ai pensé, OK, c'est une maladie que beaucoup de gens ont. Quand j'ai commencé à en parler à des amis et collègues de travail, j'ai été vraiment surprise de la stigmatisation négative toujours présente. En tant que professionnelle de santé, je pensais que nous avions surmonté les préjugés reliés au VIH et à l'hépatite C. Mais en fait, le VIH et l'hépatite C sont tout à fait entremêlés. Lorsque j'ai commencé à dire à d'autres infirmières que j'avais l'hépatite C, c'était vraiment intéressant parce qu'elles venaient me voir en tête à tête après les conversations pour me dire qu'elles avaient aussi l'hépatite C, mais c'était caché. Les infirmières avaient peur que les gens le découvrent, que nous soyons en quelque sorte ostracisés. La stigmatisation autour de l'hépatite C est encore très active dans la population infirmière, si bien que c'était une surprise pour moi. Je pensais que les professionnels de santé seraient plus compréhensifs. Décidément, la peur et le manque de connaissances sont encore très répandus dans la communauté des soins de santé. Alors, quand on a des patients qui viennent pour la première fois pour voir le médecin, ils ont très honte de leur diagnostic parce qu'ils savent comment ils ont eu l'hépatite C, mais ils ont vraiment honte de leur dire à leur famille. Aussi, il y a beaucoup de patients qui sont des professionnels. Alors, ils ont des postes très grands dans la société, alors ils ont très honte que la société ou la famille ou même les personnes autour d'eux vont commencer à juger. Alors, notre rôle ici, c'est vraiment de parler, de leur vraiment éduquer sur le diagnostic et vraiment de leur aider selon les démarches pour faire le meilleur choix, soit être traité ou attendre pour des nouveaux traitements qui s'en viennent dans le futur. On a quand même des patients qui sont capables de cacher leur diagnostic de leur famille et l'ont trouvé de façon créative de vraiment garder leur diagnostic vraiment privé. Et même, on l'encourage toujours de parler plus avec leur famille, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, ça, c'est toujours un gros défi qu'on voit souvent avec ces patients. En tant qu'infirmière, notre première rencontre avec un client comporte une évaluation. Et une partie de l'évaluation est d'identifier les facteurs de risque par des questions, comme « Quels sont vos facteurs de risque? » « Comment pensez-vous avoir été infectés par l'hépatite C? » Au cours des entretiens de la recherche, nous n'avons pas posé ces questions. Et à la fin de chaque entrevue, nous avons demandé aux participants « Y a-t-il des questions que nous n'avons pas posées et que vous vous attendiez à être posées? » Un bon nombre de participants ont reconnu cela et nous ont dit qu'ils étaient incroyablement surpris. Ils nous ont remerciés de ne pas leur avoir posé ces questions ou de commencer l'entrevue avec des préjugés sur la façon dont ils ont été infectés. Ne pas demander aux gens comment ils ont contracté le virus et protégé la confidentialité renforce la confiance. Être conscient de vos commentaires, suppositions et potentiels de stigmatiser favorisent également des relations saines et ouvertes. Lorsque les gens viennent pour demander de l'aide, ils sont déjà dans un endroit très vulnérable et ils sont très sensibles au jugement. Et je pense qu'il est important de se rappeler qu'au moins une partie de notre travail consiste à ce que les gens se sentent normaux. Leurs préoccupations sont normales, leur vie sont normales et ils sont comme tout le monde. Mon travail à l'hôpital juif, c'est de prendre fin des patients qui souffrent d'hépatite C. On a des patients avec l'hépatite B aussi. Donc deux tiers de mon travail est consacré justement au traitement des patients en clinique. Et l'autre tiers, c'est en recherche, sur toutes sortes de recherches en hépatite C surtout. Je pense que le plus important, c'est d'avoir cette confiance-là, de le mettre en confiance, de lui dire qu'on est là pour l'aider dans la mesure que possible et de lui donner toutes les ressources dont ils ont besoin. Dans les petites collectivités en Colombie-Britannique, les gens ont tendance à ne pas avoir accès aux services dans leur propre communauté en raison des relations au sein des centres de santé. Leurs cousins, leurs tantes ou quelqu'un qu'ils connaissent peut travailler au sein de cette organisation. Je pense qu'il est important en tant que fournisseur de soins de santé de pouvoir offrir ce service en assurant la confidentialité ou du moins faire savoir aux patients, aux clients, aux membres de la communauté qu'ils peuvent accéder à des services hors de la communauté et dans la santé publique. Souvent, ce n'est pas tellement que les clients sont eux-mêmes gênés de la maladie qu'ils ont, c'est plutôt qu'ils sont préoccupés par ce que les autres vont penser et que les autres vont les juger. Nous sommes situés dans un service des consultations externes où il y a beaucoup d'autres services. Si les gens se présentent dans notre salle d'attente, personne ne sait qu'ils sont ici spécifiquement pour la clinique du foie. Nous avons pris soin de ne pas inclure hépatite virale dans le nom de notre clinique. Les médecins ont envoyé des gens à la maison en leur disant qu'ils sont condamnés, qu'ils vont mourir. Donc, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. D'un autre côté, ils disent aux gens de rentrer à la maison, de ne pas s'inquiéter, qu'ils sont bons pour 20, 30 ans avant d'être affectés. Les médecins ne peuvent pas dire pourquoi je reste stable. Autant les personnes vivant avec l'hépatite C que les fournisseurs de services ont révélé qu'il y a un manque de connaissances flagrant à propos du virus et de la façon de le combattre. Ces lacunes peuvent être comblées par le biais de l'éducation, de campagnes de sensibilisation du public et de directives actualisées. Les gens affectés ont besoin de parler et d'être entendus. Je me suis rendue compte qu'il y a un manque de connaissances considérable dans le secteur des soins de santé lorsque j'ai découvert que j'avais l'hépatite C. J'en ai parlé à d'autres infirmières et, quoique nous savions que c'est un virus qui cause des dommages au foie, nous ne savions vraiment pas beaucoup à ce sujet. Lorsque je suis allée voir mon médecin, nous avons testé les enzymes hépatiques présents dans mon sang. Il n'était pas trop loin de la normale. Alors, mon ordonnance était juste de continuer ma vie et de faire comme si je n'étais pas infectée. Ça m'a inquiétée parce que j'avais entendu dire que le virus pouvait causer des dommages à long terme et c'est là que j'ai commencé à faire plus de recherches et j'ai découvert qu'il y a des implications à long terme. J'ai eu en dix ans d'appels de patients sur la ligne, j'ai à peu près tout entendu avec des médecins qui disaient « Votre virus, il dort, vos ALT sont normales, c'est comme si vous n'aviez plus de virus », ce qui est quand même dangereux quand on pense à la contamination, au risque de contamination. L'interféron, ne prenez jamais ça, ça va vous tuer, ou bien il n'y a rien à faire pour l'hépatite C. Et ça, j'ai encore eu quelqu'un la semaine dernière qui est une personne qui vit en région et qui est un médecin de famille qui la suit depuis huit ans avec une hépatite C qui a été détectée donc il y a huit ans et qui ne lui a jamais parlé de traitement. Donc oui, il y a vraiment du travail à faire là. Je fais tout le Québec, je voyage dans tout le Québec, comme mon accent le dit sûrement, je suis française. J'ai découvert le Québec avec ma job en allant de région en région. Et là, j'ai découvert des horreurs, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans des maisons de transition, qui ont le VIH ou l'hépatite C, qui sont obligées de porter des gants pour ne pas… des fois, qu'ils iraient contaminer les autres. Des gens qui ne mangent pas dans la même vaisselle que les autres, toujours en peur de contamination. Les aspects sont multiples. Il y a des implications reliées à l'emploi en raison de la désinformation. J'ai eu un certain nombre de cas où j'ai dû défendre les intérêts des gens pour les aider à garder leur emploi, en particulier dans la restauration. Étant donné que c'est transmissible seulement par le sang et que les précautions universelles sont efficaces, il y a vraiment très peu que la personne infectée par l'hépatite C ne peut pas faire. Ce qu'on veut faire aussi, on a remarqué que à l'hôpital, même à l'hôpital où je suis, à l'hôpital juif, comme dans la plupart d'autres hôpitaux aussi, les gens ne sont pas bien informés sur la maladie. Ils ne savent pas ce que c'est et comment s'il y a un traitement et comment on prend ça en charge et ainsi de suite, et comment référer. Donc, notre mission, pendant les prochains mois, c'est d'essayer d'aller voir chaque unité, en particulier, de leur donner une formation pour leur donner un ABC, un cours 101 en hépatologie pour leur montrer de quoi il s'agit et leur expliquer justement de quoi ça allait et de ce à quoi ils s'attendent s'ils voient un patient qui souffre d'hépatite C. L'expérience par rapport au lien avec les médecins de famille, malheureusement, actuellement, il y a encore beaucoup, beaucoup de médecins de famille qui ne connaissent pas la maladie, qui ne connaissent pas les traitements, qui disent même parfois à leurs patients que l'hépatite C, ça ne se traite pas. Bon, en fait, on a eu cette expérience-là à plusieurs reprises. Nous, on doit expliquer aux patients que, oui, c'est une maladie qui est complexe, puis c'est correct que le médecin de famille ne connaisse pas tout là-dedans. Puis nous, on est ici justement pour redonner les bonnes réponses aux patients. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous, ce qu'on essaie de faire beaucoup, on fait de l'enseignement. Donc, il nous est arrivé à plusieurs reprises de faire des conférences, soit pour des infirmières, des pharmaciens, des médecins, pour justement les mettre au courant de ce traitement-là, leur expliquer comment ça fonctionne, leur expliquer un peu comment nous, dans la région de la Naudière, on prend charge de l'hépatite C. Donc, ça commence tranquillement à produire certains fruits qui sont meilleurs. Donc, on a parfois des médecins de famille qui nous appellent pour avoir, « Ah, j'ai tel patient, il y a tel résultat, est-ce que si je dis ça, c'est correct? » Bon, ils vérifient avec nous. Moi, j'aime bien ça parce que, « Ah, bon, ils commencent à comprendre. » Mais c'est correct parce que c'est une maladie qui est quand même un peu complexe à comprendre. Et ce n'est pas tous les médecins qui ont un intérêt là-dedans. Donc, nous, on est ici pour les renseigner là-dessus. Il devrait y avoir plus d'éducation dans le domaine des soins de santé. Alors, je dirais peut-être dans les écoles de médecine et les écoles d'infirmières au sujet de l'hépatite C. De commencer à l'amener au premier plan, comme le VIH et l'hépatite P le sont déjà, afin que les gens reconnaissent ce que c'est, comment c'est transmis, quels sont les dangers, quels sont les dommages possibles et quels sont les traitements. Si vous sentez que vous obtenez des renseignements erronés, il est important pour vous de vérifier ces renseignements. Recherchez plus d'informations sur l'Internet. Amenez cette information à votre fournisseur de soins de santé et vérifiez-la auprès d'eux. Posez beaucoup de questions. Il est essentiel de s'affirmer. Autrement, on est laissé pour compte. La défense de ces droits est un impératif absolu. C'est vraiment, vraiment important de s'affirmer. Nous apprenons tellement en parlant aux autres. Et les gens qui ont réussi à accéder aux soins ont dû parler haut et fort. Parfois, ils devaient parler maintes et maintes et maintes fois de leurs besoins. Donc, « non pour eux » signifiait « essayer de nouveau ». Et je pense que c'est ce qui est le plus important. D'autre part, pour les personnes qui sont malades, qui se sentent stressées, il est vraiment difficile d'entendre ce message, que l'on a besoin de s'affirmer, parce qu'on est déjà stressé. Alors, la chose à faire, ou l'une des tactiques que les gens utilisent avec succès, c'est de trouver quelqu'un d'autre pour les aider à s'affirmer. Ils trouvent un membre de la famille, un ami, quelqu'un en qui ils ont confiance pour parler en leur nom ou les accompagner à leur rendez-vous. De cette façon, ils peuvent être un peu plus rassurés, premièrement, qu'ils vont entendre les messages de la part de leurs fournisseurs de soins, et deuxièmement, que la personne va les aider à s'affirmer pour que le fournisseur de soins, de façon plus importante, entende le message qu'ils ont à communiquer à propos de leurs besoins et du pourquoi ils doivent être remplis. Donc, dans mon cas, moi, je n'ai jamais eu de symptômes avant, pendant les traitements, moi aussi, je me posais la question pourquoi le faire. Les gens auxquels nous avons parlé ont exprimé avoir sous-pesé les coûts et les avantages dans le cadre de leur prise de décision sur l'opportunité de faire le test, le suivi et le traitement. Certains ont décidé de ne pas y prendre part. Comme Clifford a souligné précédemment, il y a beaucoup d'éléments à considérer au moment de décider de suivre un traitement avec une thérapie antivirale qui peut prendre jusqu'à un an. Il est clair que les gens ne sont pas diagnostiqués et donc nous avons besoin d'avoir un meilleur système de dépistage et de diagnostic. Il y a un besoin croissant d'un mode d'évaluation clinique efficace, de sorte qu'il ne s'agit pas seulement d'être diagnostiqués, mais aussi d'être évalués. Les individus doivent recevoir l'information pertinente en fonction de leur état clinique afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée en fonction de leurs besoins. S'ils ont besoin d'un traitement, ils devraient avoir accès à ce traitement qui doit également être fourni d'une manière qui n'est pas stigmatisante et doit inclure les services nécessaires à ces individus. Quelque part d'autre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de venir avec eux. Ils ne veulent pas venir parce qu'ils se disent que je suis en bonne santé. Parce qu'ils ont lu, ils savent tout sur le médicament, sur les traitements. Ils savent que c'est un processus qui est très lent et difficile pour ce qui est des effets secondaires, pour ce qui est de leur vie sociale, de leur qualité de vie aussi à la maison, de leur travail, tout ça. Alors ce sont des problèmes qu'ils anticipent. Donc ils se disent que si je suis en très bonne santé, pourquoi je dois venir me traiter? Alors on dit toujours, si vous n'avez pas de symptômes, ça c'est le meilleur temps de commencer le traitement. Alors que si vous commencez à avoir des symptômes, ça veut dire que le foie a commencé à décompenser et on va avoir des complications reliées au diagnostic, vraiment au virus, parce que le virus continue à faire son menace vers le foie. Alors c'est notre rôle ici de vraiment leur éduquer, de leur parler un peu plus les avantages de commencer avant et faire la prévention avant parce que pour prévenir des problèmes qui peuvent s'arriver avec le temps. Je suis une infirmière gériatrique, alors je prends soin de personnes à la fin de leur vie lorsque les effets des maladies chroniques à long terme ont entraîné des conséquences désastreuses sur leur santé. J'ai vu des gens atteints de cirrhose du foie et d'insuffisance hépatique à la fin de leur vie et je savais que l'hépatite C c'est l'une des principales causes de greffe de foie et je ne voulais pas que ça m'arrive. Alors j'ai pensé, vous savez quoi? Pour moi, ça vaut le coup et pour moi ça vaut le coup de le faire maintenant alors que mon corps est plus jeune et plus fort et que je suis mieux en mesure de tolérer le régime difficile de la chimiothérapie qui en fait partie. Le traitement en tant que tel est très, très difficile. On ne sait jamais ce à quoi s'attendre le jour suivant. Mon expérience inclut souffrir de psoriasis, de problèmes de peau, de troubles d'estomac et de fatigue extrême en raison d'un taux affaibli de globules rouges dans le sang. Monter un escalier m'épuise complètement. Mes préoccupations à long terme seraient de connaître le niveau de réadaptation dont j'aurai besoin pour me remettre en forme ainsi que les autres effets secondaires. On ne sait jamais quels seront les effets secondaires sur ce traitement. C'est très fascinant dans un certain sens. Pourquoi les patients généralement, ils ne mettent pas? Pour eux, l'hépatite C, traiter sur leur hépatite C, ce n'est pas une priorité pour eux parce qu'ils ont d'autres choses à faire dans la vie. Dans notre recherche, les participants ont décrit des priorités concurrentes qui ont monopolisé leur temps, argent et attention. Ces priorités les ont entraînés à mettre le traitement de l'hépatite C de côté, à reporter ou à annuler leurs soins. Dans cette section, nous allons souligner l'impact potentiel des priorités concurrentes sur la préparation pour le traitement. Ils ne pouvaient pas ne pas travailler, alors ils ont choisi de retarder le traitement. Aussi, ils ne pouvaient pas se le permettre parce qu'à l'époque où j'ai été traitée, si vos enzymes hépatiques n'étaient pas au-dessus d'un certain niveau, le traitement n'était pas financé et vous deviez payer de votre poche. Je pense que le traitement complet était d'environ 28 000 $, ce qui n'est pas rien. Il m'a fallu un certain temps avant de décider de me faire traiter. Mon mari a été traité en premier, puis il est tombé malade, donc je dirais que ça m'a pris probablement environ 5 ans pour décider de me faire traiter. Oui, au moins 5 ans. J'ai sans doute... À ce moment-là, je procrastinais et j'avais d'autres... d'autres priorités. Mon mari et ses maladies. Alors, puis j'ai décidé de commencer à me concentrer sur moi. Les plus grands défis que nous envoient sont surtout les patients qui ont des projets ou des défis qu'ils vivent à ce moment dans leur vie. Par exemple, on a des jeunes femmes qui sont dans leur trentaine ou presque dans leur quarantaine et qui veulent vraiment commencer une famille. Alors, si leur état de foi est vraiment en bonne santé, le médecin, la plupart du temps, on va leur dire « commencez votre famille » et ensuite, on va considérer le traitement. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres projets ou même ils ont des problèmes économiques ou sociaux. Alors, si le patient n'est pas stable, on ne va pas commencer le patient parce que pour être sur le traitement, il doit être vraiment prendre comme ça. C'est leur grande responsabilité. Il doit être prêt physiquement, mentalement, prêt de commencer le traitement parce que s'ils ne sont pas prêts, ça ne va pas vraiment être facile pour passer à travers le traitement. Pour les patients, il faut regarder les bénéfices du traitement par rapport à leur vie actuelle, leur vie quotidienne. Donc, avant de commencer à parler de traitement, on va évaluer le patient dans toute son entité. On va regarder ses habitudes de vie quotidienne, sa santé, d'autres problèmes de santé, et ainsi de suite. On va faire un bon dépistage de tout ça. Une fois qu'on va en savoir un petit peu plus sur le patient, dans la majorité des cas, on peut toujours planifier le traitement. Ça, c'est bien important pour le patient de comprendre qu'on peut planifier le traitement. Quand il commence à venir ici, ça ne veut pas dire qu'on va commencer demain matin un traitement. On peut attendre selon l'état du patient. Une fois que les prises de sang sont faites, qu'il a été vu par le médecin, examiné par le médecin, c'est là qu'on va déterminer s'il y a urgence ou non à traiter. C'est certain que s'il y a une urgence à traiter, on va le faire le plus rapidement possible, mais ce n'est jamais à l'intérieur de deux ou trois semaines. On parle de deux mois, un mois, deux mois environ. Donc, on peut organiser les choses. Mais la majorité des patients, on peut se permettre d'attendre, et même parfois six mois, un an, et regarder dans la vie de la personne, c'est quand le meilleur moment pour commencer le traitement. Et aussi, de se mettre dans des meilleures dispositions pour que le traitement soit un peu plus facile, un peu plus acceptable, disons. Donc, un patient, exemple, qui travaille de façon saisonnière, travaille tout l'été, puis il est sur le chômage pendant l'hiver, donc on peut dire, on va le faire pendant l'hiver, c'est plus facile. Vous voyez, c'est comme ça, on peut planifier le traitement. Et ça, ça rassure beaucoup, beaucoup les patients parce que la plupart s'imaginent que c'est urgent, qu'il faut tout traiter tout de suite, tout de suite. Il vaut mieux stabiliser le patient à toutes sortes de points de vue avant de commencer le traitement. Lorsque les gens ont décidé de prioriser le traitement, beaucoup ont été découragés par la période préparatoire. Il varie selon la santé du patient et peut prendre plusieurs mois. Si vous alliez courir un marathon, ne voudriez-vous pas vous entraîner en premier? Alors, nous essayons de normaliser, de faire en sorte que tout le monde doive passer par ce processus pour être en mesure de se préparer à commencer le traitement. Nous croyons que si vous êtes prêts à effectuer ce traitement, vous allez avoir beaucoup plus de succès quant à sa complétion. Le médecin et l'infirmière ont tous les deux passé du temps à m'expliquer les avantages, tout ce qui concerne le traitement, ce à quoi m'attendre, les symptômes, les effets secondaires du traitement, tout cela. Alors, vraiment, je n'ai pas hésité. La consommation de drogue ou d'alcool, nous, notre approche ici, c'est évidemment de réduire au maximum cette consommation-là, que ce soit alcool ou drogue. c'est certain qu'on n'est pas dans un milieu urbain, on est semi-urbain. Oui, de la consommation de drogue, il y en a, mais à date, j'ai très peu de patients qui étaient des consommateurs actifs pendant le traitement, mais ce ne serait pas une contre-indication absolue. On accepterait de le traiter quand même et on essaierait d'accompagner le patient aussi dans un traitement de réduction des méfaits. Donc, on va lui conseiller de peut-être aller voir des personnes intoxicaux et à tout le moins s'organiser pour que, justement, le patient ne soit pas désorganisé à cause de sa consommation. Ça, c'est très important parce que même s'il consomme un peu, il faut quand même qu'il reste compliant à tout son traitement. Pour ce qui est de l'alcool, évidemment, on va demander au patient de réduire au maximum sa consommation d'alcool. Surtout l'alcool, il y a un effet néocif sur le foie. Donc, on essaie de guérir le foie d'un virus et si malheureusement il continue de consommer de l'alcool, il continue de détruire son foie quand même. Donc, quand on l'explique comme ça, ils comprennent un peu mieux. Mais bon, ils ne sont pas tous capables d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Mais bon, même s'il y a un peu de consommation de l'alcool, ce n'est pas une contre-indication non plus pour cesser le traitement. On va les accepter quand même. Oui. Je deviens émotionnel en ce qui concerne ce sujet parce que je vois tant d'abus, de privilèges des médecins, du pouvoir qu'ils ont. Je me suis assis au chevet des gens en soins intensifs et je les ai regardés s'en aller parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir les soins médicaux qu'ils méritent, strictement en tant qu'êtres humains. Qu'ils soient propres, sales, vieux ou jeunes, ce n'est pas important. Ce sont des êtres humains et ils méritent d'être traités comme tels. Peu importe qui est affecté, que leur vie soit stable ou instable, tout le monde a le droit aux soins et services de santé. Ensemble, nous pouvons trouver un moyen de réaliser cet objectif. Nous espérons que ces voix soient entendues, qu'elles encouragent la compassion et entraînent un changement novateur dans la lutte contre l'hépatite C. Nous vous laissons avec quelques réflexions sur « aller de l'avant ». En ce qui concerne les fournisseurs de soins de santé, il est très clair que nous sommes passés de ne pas savoir ce qu'était l'hépatite C en 1989, à avoir un agent, des outils pour le diagnostic, des outils pour assurer le suivi des thérapies et maintenant, à avoir des thérapies de plus en plus efficaces. Tout cela s'est fait au cours des 23 dernières années et il est important de reconnaître que les cliniciens et les fournisseurs de soins de santé reçoivent une formation très minime dans le contexte de l'hépatite C. Alors, je pense que c'est très important pour les fournisseurs de soins de santé d'en apprendre davantage sur ces nouvelles options pour les patients, à la fois en termes de diagnostic, de gestion, d'évaluation ainsi que de traitement. En effet, il est très difficile de former les fournisseurs de soins de santé car ils doivent apprendre toute une série de maladies différentes. Il est donc très important que les patients en apprennent autant que nécessaire et que les individus en apprennent autant que nécessaire parce qu'ils vont rencontrer des fournisseurs de soins qui ne sont pas aussi bien informés qu'eux en termes d'hépatite C. Ils auront alors besoin d'être en mesure d'exprimer leurs connaissances afin que le fournisseur de soins de santé réponde à leurs besoins. Premièrement, c'est toujours de se rappeler que les patients comptent beaucoup sur nous. Ils attendent beaucoup de nous. Ce qu'on va leur donner comme information, la façon dont on va leur donner cette information-là, c'est ce qu'ils vont garder pour le reste de leur traitement ou le reste de leur vie. Autrement dit, tout passe par un bon enseignement de base. Ne pas prendre pour acquis que le patient sait déjà les choses, donc on peut toujours vérifier ce qu'ils savent, mais c'est important que l'enseignement soit fait de façon adéquate. On peut mettre le temps qu'on veut, c'est important qu'il soit bien enseigné, bien renseigné sur la maladie et en plus surtout les aider à enlever le tabou ou le stigma qu'il y a derrière la maladie. Deuxièmement, ne jamais se sentir seul, il faut toujours aller chercher l'aide de quelqu'un d'autre, un collègue, un proche ou les autres professionnels de la santé qui peuvent les aider parce qu'ils ne sont jamais seuls dans ce genre de situation-là. Puis troisièmement, je dirais que c'est un travail vraiment très admirable qu'on fait. C'est comme une vocation d'être infirmière en hépatologie. Ce n'est pas toujours facile mais il faut qu'ils continuent à travailler et surtout toujours à se former, à se recycler et à aller toujours chercher plus de connaissances parce que c'est la seule façon qu'ils peuvent arriver à être les meilleurs infirmières possibles. Donc c'est d'aller chercher les meilleurs connaissances toujours, continuant partout quand ils ont l'occasion. J'espère sincèrement que dans les années à venir on va voir une démocratisation en fait d'un petit peu de ça. C'est-à-dire que les gens vont avoir un accès peut-être plus facile. Avec les nouvelles molécules les traitements vont durer moins longtemps. Est-ce que ça, ça va jouer aussi sur le fait qu'ils vont pouvoir peut-être en parler plus parce que comme on parle beaucoup des nouvelles molécules, la société en général va être un peu plus informée, tout du moins je l'espère. et puis au niveau du gouvernement donner les moyens aussi que tout le monde ait accès au traitement, inciter des médecins à traiter l'hépatite C et à faire en sorte que dans les régions ça aille beaucoup mieux. Moi je vais sortir dans quelque temps une brochure justement « Get the facts » en anglais et ça va être traduit en français pour essayer de vulgariser ça encore plus, pour éduquer, éduquer nos patients. C'est vraiment le mot, c'est l'éducation en matière d'hépatite C. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada